Mesdames et Messieurs, merci d'abord de votre fidélité et de votre présence. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mme Sarah Chichet. C'est une belle manière de prononcer votre nom, vous pouvez vous en engueillir d'avoir un nom qui incite au défi. Et effectivement, je peux dire qu'on est très heureux parce que d'abord on vous a accueilli sur les chaudes recommandations d'Olivier Donny, qui est notre guide dans l'univers toujours complexe de littérature, et qui vraiment a engagé sa crédibilité. Et donc, comme tout ce qu'il nous dit est un ordre, on s'est exécuté et on a eu vraiment un plaisir important à lire votre dernier ouvrage, avec un très beau nom, on les a ténébrés, mais franchement, quand on lit le livre, on se rend compte que ce nom est à la hauteur de ce qu'il a d'évocation magique. C'est vraiment un très beau roman, enfin il appartiendra d'autres de lui dire. En tout cas, nous sommes encore ici avec nos partenaires du Centre culturel Leclerc, que je sais que vous remercie, pour organiser cette plus que trentenaire rencontre au Carré, avec un public qui nous reste fidèle, parce que finalement ici, on a à la fois le gage d'une conversation intime, variée, et puis en même temps d'auteur de qualité. Et donc, on va avoir beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous entendre, de narrer un peu ce flux d'inulteux qu'on retrouve dans votre écriture et qui est vraiment extrêmement intéressant et qualitatif. En tout cas, merci d'être tous parmi nous, et puis une très bonne soirée. Merci Olivier de vous prêter encore à l'exercice que vous faites avec beaucoup de talent. J'aurais tendance à commencer par une insolence, M. Le Maire, vous en êtes un autre. C'est-à-dire, merci de votre confiance. Je peux vous dire, pour connaître un peu ça, que c'est rare. Et oui, vous avez raison, je suis particulièrement heureux, je suis toujours heureux, parce que les invités ont mes choisis. Mais je suis particulièrement heureux qu'on ait Sarah Chiche à nos côtés aujourd'hui pour la 31e conversation au carré, comme le temps file, et déjà quasiment la fin de notre quatrième saison. Et je suis heureux de vous voir assez nombreux réunis aujourd'hui pour entendre parler de livres, de littérature, d'écriture, qui est au cœur même du projet, alors ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours, hélas, mais qui est au cœur même du projet littéraire de Sarah Chiche, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais lu. Je suis en train de me rattraper, vous savez faire pareil, j'en suis sûr. Même pas les ont ténébrés d'ailleurs, son dernier roman qui vient d'obtenir le prix lila, avant peut-être d'autres récompenses, mais la vraie récompense de ce livre, c'est qu'il a, comme on dit, c'est une expression un peu imbécile par ailleurs, rencontré ses lecteurs, et ce n'est pas gagné, et je le trouve extrêmement encourageant, dans le pays dans lequel on est, et dans les temps numériques qui sont les nôtres, etc., de voir qu'un livre qui est fort, aussi profond, au cœur même d'un projet littéraire, peut rencontrer son public, et peut parler à toutes sortes et à toute diversité de lecteurs. Donc, moi je suis passé complètement à côté, dans un premier point, et puis heureusement, une excellente lectrice de mes amis m'a rattrapé par le bras en me disant, mais... C'est pas du tout ce que tu crois, c'est un livre de nuit, et ça devrait te plaire, et effectivement, ça a fait plus que te plaire, moi je considère que c'est le livre de l'année. Il y en a près de 600 qui vont sortir en septembre, concurrencer l'île de Sarra, mais... Est-ce que c'est un livre que je trouve ? Il y a un petit... Ouais, on va changer de livre. C'est un livre, et on ne parlera pas que de ce livre, on va parler de son oeuvre, on va parler de son rapport à la lecture, bien sûr, et c'est un livre que je trouve profondément audacieux. C'est-à-dire que c'est un livre qui additionne les excellentes raisons d'être raté. C'est un livre qui embrasse, je ne suis pas sûr que l'expression soit heureuse d'ailleurs, embrassée, mais toutes les grandes lignes de fracture, tous les grands séismes du siècle passé, je pense à la condition des femmes, je pense à son évolution, je pense bien sûr à la Deuxième Guerre mondiale, et à la grande catastrophe, la traduction littérale de Shoah, je pense à la décolonisation jusqu'à aujourd'hui, avec le drame des migrants, des grandes migrations, notamment en Europe et notamment dans votre livre, en Autriche, puisque tout commence comme ça. Je me méfie beaucoup de ça, a priori. Un livre de littérature en roman n'est pas en éditorial. Les meilleures intentions du monde ne font pas nécessairement les plus grands écrivains. On connaît de très très grands écrivains qui étaient pétris de mauvaises intentions. Mais en fait, ce livre me paraît être profondément, comment dire, profondément inscrit dans une grande tradition littéraire française, qui est la tradition de la marge. Et pas du tout celle du roman classique anglo-saxon, des causes et des conséquences, qui parfois est magnifiques. Mais là, je pense qu'on est beaucoup plus proches d'écrivains plus ou moins connus, de Bataille, de Lacan, dont je n'hésite pas à dire qu'il est un écrivain, de Blanchot, de Louis-René Desforêts, que de choses plus classiques, on va dire. Voilà. Et puis, alors, maintenant, je remonte le temps avec ça en chiche. Donc, j'ai lu d'autres ouvrages. Moi, je vous recommande absolument ce livre qui était votre livre précédent, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Une histoire érotique de la psychanalyse. On va en parler, bien sûr, sous-titré de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui. Là aussi, c'est vraiment parce que j'avais lu Les Antinébrés que j'ai lu ça, parce que je ne lis pas de qui est de psychanalyse. Enfin, je parle de principal récit que ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je ne suis toujours pas sûr que ce soit un livre de psychanalyse, si certainement, mais un livre de psychanalyste, c'est en tout cas absolument un livre d'écrivain, au même titre que le roman qui lui a succédé. Puis, il y a eu d'autres choses. Ah bon. Il y a un univers culturel, des artistes de référence, etc. Est-ce que je vous choque, Sarah Chiche ? Et ça sera ma première question. Excusez-moi, je vous prie, vous, mesdames et messieurs, cette très longue introduction, qui n'est que le témoignage embarrassé de mon enthousiasme. Est-ce que je vous choque quand je dis, voilà, ce livre, il avait tout, a priori, je parle des Antinébrés, que vous venez publier au Seuil, il avait tout, a priori, pour ne pas m'intéresser, qu'il y avait une audace dans le... Vous savez, on dit toujours dans un livre, de quoi ça parle, moi je me méfie terriblement de ça, parce que, pfff, un livre, ça ne parle pas, ça ne parle pas, quoi. Un livre, c'est une rencontre intime, personnelle, entre le lecteur et l'écrivain. Et vous, quand on lit la quatrième de couvre, on se dit, ah, ça parle de ça, ça parle de ça, etc. Est-ce que je vous choque quand je vous dis ça ? Est-ce que vous me trouvez désobligeant ? Bonsoir à toutes et à tous. Absolument pas. C'était le risque. En matière de littérature et d'écriture, je ne vis que de risque, et j'avais tout à fait conscience qu'en tentant de saisir un grand nombre d'occurrences concernant la Seconde Guerre mondiale, la déportation, la décolonisation en Afrique, le problème des migrants, le problème des réfugiés, le problème du climat, climat qui, dans le roman, est vraiment un personnage à part entière, ça risquait d'être, pour prendre une expression triviale, tout à fait casse-gueule. Mais il me semblait tout à fait important et nécessaire dans ce que j'ai voulu composer comme peut-être le long rêve ou le cauchemar d'un climat où tout brûle, les villes dévastées par le réchauffement climatique, par les exotes de plus en plus massifs de populations extrêmement démunies. Dans ce climat de désastre et de dévastation généralisée où les cœurs brûlent aussi, je voulais composer une sorte de, disons-le, de poème de la pourriture du monde. Donc la pourriture du monde, ça suppose d'y mettre tout ce qu'il y a là-dedans, ce grand patchwork, ces rebuts qui ont fait le siècle. Avec le risque du ratage qui était là en permanence. Je savais que j'étais au bord du gouffre, que je pouvais me planter, ce que je ne me suis pas plantée. D'ailleurs, je n'en s'effige vraiment rien. Il semblerait que le livre rencontre des lectrices et des lecteurs et j'en suis émue et profondément heureuse. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais je ne voulais pas raconter ces histoires de façon linéaire. Comme vous l'avez dit, il y a toute une tradition du roman qui est dans la linéarité. On raconte une histoire, on commence par son début, un point A, pour aboutir à être fin, un point B. et on suit une progression linéaire. Je m'inscris dans un courant. Je ne suis pas à la hauteur de tous ces auteurs que vous avez cités, même si ce sont pour moi des modèles indépassables, batailles, blanchos, déforêts. Mais on aurait pu parler d'Adorno aussi, pour qui la question de la totalité, on ne peut plus écrire la totalité. On ne peut écrire que sous le signe de la brisure, du fragment, du rebut, du reste, pour ainsi dire. Et c'est pour cela que dans Les Enténébrés, qui se composent de quatre parties qui se passent en des temps différents, avec des couleurs et des climats différents, il y a des éclatements. Il y a des éclatements dans le récit. On passe de la transcription d'une lettre d'amour, à tout à coup, ce qui pourrait ressembler à un bulletin météorologique, puis une scène dialoguée qui, pour le coup, ressemble davantage aux romans classiques narratifs, pour dériver ensuite vers une scène très oniroïde qui pourrait pasticher certains romans de la fin du XIXe siècle, disons-le, de littérature décadentiste, la huissemance. Oui, c'est un patchwork, une recomposition de quelque chose qui, dans l'écriture, tente de lutter éternellement contre la décomposition, la désagrégation, la désagrégation du corps de l'écriture, désagrégation de l'écrivain. Donc, c'est en permanence sur ce fil-là que je me situe. Et c'est effectivement un aller-retour permanent entre l'intime et le collectif, désagrégation des couples aussi, désagrégation de la présence au monde des personnages, d'une certaine manière, et je songe notamment au personnage qui est une jeune femme aujourd'hui. Alors, c'est une chose de déstructurer. C'en est une autre de commencer. C'est-à-dire que pour déstructurer, il faut quand même avoir un minimum structuré. Pardon pour l'autruisme. Donc, moi j'aimerais bien savoir tout simplement comment c'est né. C'est ça, ce livre. Enfin, est-ce qu'il y a une espèce de scène initiale comme disait Jou, je crois, qui a donné naissance à ce livre ? Oui. Deux choses. J'avais le titre avant même que de l'écrire. Au départ, il y avait le titre Les Enténébrés. Il y a un roman d'un écrivain autrichien qui s'appelle Elfried Jelinek qui a écrit un livre terrifiant qui s'appelle La pianiste qui a ensuite été adapté au cinéma par Michael Raneke. Et dans La pianiste, à un moment donné, il y a cette phrase Mon père est mort à l'asile de Steinhoff qui est un hôpital psychiatrique en Autriche. Mon père est mort à l'asile de Steinhoff tout enténébré. Et ce mot, enténébré, m'avait saisi. Et il avait semblé pour moi évident que le jour où je raconterai cette histoire qui s'écrivait sans cesse dans ma tête de façon obsessionnelle et tyrannique depuis l'enfance, eh bien, le livre porterait ce titre-là. Et ensuite, oui, bien sûr, lutter contre la décomposition à l'œuvre en soi comme dans l'écriture suppose justement d'énormément composer la chose. Bon, je suis une obsédée de la structure, du squelette et de la forme. Donc, il fallait d'abord que je trouve un squelette à ce texte. Donc, c'est vrai que j'ai fait un plan. J'ai fait un plan et ensuite, oui, j'ai été infidèle à ce plan. C'est-à-dire qu'il y avait quatre parties. Je les voyais, je les identifiais, il y avait des chapitres, des sous-chapitres, mais ensuite, voilà, on s'embarque dans un truc, on ne sait pas quoi, il arrive un moment où on se laisse totalement débordé, submergé par l'écriture et le point où on voulait aller, eh bien, finalement, on n'y va plus. On va tout à fait ailleurs, tout à fait à côté. Et c'est vrai que j'aime aussi ces moments de, je les aime, mais ils sont en même temps profondément périlleux, ces moments où tout à coup, l'écriture nous conduit dans un endroit à la fois extrêmement familier et en même temps d'une étrangeté terrible. D'une étrangeté terrible et celui-ci, en l'écrivant, je ne l'ai pas du tout écrit de la même façon que l'essai sur la psychanalyse, d'abord, parce que je ne sais pas qu'écrire un roman, écrire un essai, c'est deux régimes d'écriture différents, mais les enténébrés, ça, je ne l'ai jamais dit, mais parfois, il fallait que je m'arrête de l'écrire parce que ça brûlait trop, mais c'était une brûlure glacée. J'étais pétrifiée, j'étais dévastée par ce que j'écrivais. Il arrivait un moment où je me disais, mais voilà, en fait, je ne suis plus là, le texte continue à s'écrire, puisque le texte continue à s'écrire, il fallait, mais il y avait bien quelqu'un qui l'écrivait, c'était possiblement moi, mais c'est donc dans cet état de ténèbre que je l'ai écrit, que je l'ai composé. Et c'est vrai que rétrospectivement, enfin, c'est un peu, c'est un peu peut-être que vous voyez, imaginez un cavalier qui est lancé à toute allure sur, il doit aller à tout prix sur l'autre rive. L'autre rive, ce serait au fond, achever l'écriture de quelque chose. Il franchit un lac gelé, il sait que s'il s'arrête avec son cheval, eh bien, la glace va se fissurer et qu'il va s'effondrer, qu'il va périr, donc il ne peut pas s'arrêter, donc il y a une contrainte à avancer, avancer. C'est une phrase d'ailleurs qu'on trouve d'ailleurs au principe, au début du livre, dans la bouche de la mère, parlant du grand-père déporté, il n'avait pas le choix, voilà, il marchait, il avançait, il avançait. Je crois qu'il y a ça dans mon écriture, la contrainte à avancer. On avance, on avance, on avance, mais une fois que vous êtes de l'autre côté de la rive et que vous regardez ce que vous avez fait, c'est là où l'effroi vient. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous avez écrit, vous êtes sidéré, vous êtes glacé. Donc c'est pour ça qu'il a fallu s'aménager des pauses. Vous avez dit tout à l'heure à propos de ce livre, oui, c'est un livre que je portais depuis l'enfance, si je vous ai bien entendu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on y va ? On se met à l'écrire ce livre-là. Vous avez écrit le moment, il y a dix ans, mais ce n'était pas ce livre-là. Je vous souhaite et je crois que vous en écrirez dans dix ans. Ce ne sera nécessairement plus ce livre-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, là, maintenant, j'y vais. au moment voulu, comme dirait Blanchot. Je crois que quand ça devient une question de vie ou de mort, quand vous n'avez plus le choix, mais qu'il faut y aller et que l'épaisseur du temps, les grandes joies, je n'aurais pas pu l'écrire il y a dix ans, parce qu'entre-temps, il y a eu l'expérience de la vie, des vies, les malheurs ordinaires, comme il peut nous arriver à tous, les grands chagrins, mais aussi les grandes joies, la maternité, les premières gratifications au travail, des grandes déceptions, des blessures narcissiques, un déménagement, tout ce qui, au fond, fait la densité, l'épaisseur d'une vie et qui fait que, voilà, de même que le corps se creuse, s'affaisse et se ride, et bien aussi, voilà, des choses se creusent en nous et rendent possible l'écriture. Alors là, c'est sur le plan intime et sinon, sur un plan plus général, oui, j'étais hantée par la dévastation à l'œuvre dans notre monde, la question des temps de la fin qui se pose très sérieusement, on le voit chaque jour dans les actualités, la banquise qui est en train de fondre, des espèces animales qui disparaissent, les déforestations massives, les flots toujours plus massifs de réfugiés qui quittent dans un état de dévastation des pays en guerre, qui franchissent des mers ou des montagnes au péril de leur vie, qui laissent leur peau, parfois, et quand ils ne laissent pas leur peau, totalement, qui ne peuvent pas être accueillis comme ils devraient l'être et qui sont parfois traités comme des chiens, comme des animaux, comme des moins que rien. C'est très dur, c'est ces gens, je sens, qui disaient déjà ça au 19e siècle, avons-nous le droit d'être, elle posait la question suivante, est-ce qu'on a le droit d'être heureux dans un monde tant environné de misère ? Moi, c'est une question qui me hante. j'ai pu, par l'écriture, atteindre une certaine place en certains lieux, j'ai beaucoup de chance que ce soit possible, mais j'ai honte, j'ai vachement honte de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe dans le monde et puisque j'écris, voilà, qu'est-ce que je peux faire de cette honte ? Eh bien, faire valoir quelque chose, dénoncer un certain nombre de choses, c'est une forme de militantisme aussi, de ma part. Je pensais aussi, de façon peut-être beaucoup plus bas de gamme à des considérations techniques. Ce livre, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont avoir le bonheur de le lire, j'en suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est un souffle aussi, c'est ma capacité de... C'est une coureuse de 100 mètres qui s'aperçoit qu'elle peut courir le 1500 mètres. Oui, c'est vrai. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme métaphore. Mais... C'est très juste. mais je pense que vous êtes certainement pourvenue à un degré de médecin d'écriture qu'appeler ce livre et que peut-être vous n'auriez pas sans préjugé, mais que vous n'auriez pas pu avoir il y a 10 ans encore. Non, 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 non. D'ailleurs, je n'aime pas du tout mes premiers romans. Bon, il fallait bien commencer par là, mais je les trouve médiocres, faibles. Voilà, je ne les aime pas du tout. Peut-être que dans 10 ans je dirai la même chose et je ne crois pas. Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas si j'arriverai à écrire après celui-ci. On verra. Oui, ça sent encore autre chose. Alors, je reviens un peu au cœur du livre. Il faut... Finalement, c'est assez classique. C'est un grand roman américain. C'est l'histoire d'une famille ou enfin d'une famille, non pas d'une famille d'ailleurs, mais d'une succession de femmes liées par des liens maternels sur la même génération puisque 4 ans, c'est ça ? Même 5 si on compte la petite fille. Oui, c'est ça, 4 et 5 ans. La petite fille nommée qui traverse le livre. Avec un personnage central qui est donc ce personnage contemporain aujourd'hui qui s'appelle Sarah. Mais on s'aperçoit de cette structure d'histoire familiale dans laquelle, d'abord, vous la remontez à rebours, contrairement à ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire que l'histoire de la fille fait écho à l'histoire de la mère. La logique de vie voudrait que ce soit l'inverse qui fait écho à l'histoire de la grand-mère qui fait même écho à l'histoire de la mère grand-mère. Placées toutes dans des moments particuliers d'histoires avec un argent en hache cette fois-ci. Je l'ai dit, la démonialisation, la guerre, et aujourd'hui, les migrants, les crises climatiques, etc. Mais, d'une certaine manière, c'est un peu le motif caché dans le tapis. c'est-à-dire que ce qui fait tenir ce livre, c'est autre chose, c'est l'histoire d'amour fou, passionné, profondément insurrectionnel, je crois, que vit votre héroïne, Sarah, avec un homme qu'elle rencontre à Vienne, qui est un musicien, un peu plus âgé qu'elle, et qu'elle rencontre, alors qu'elle est en train de faire un reportage, enfin, une enquête sur l'accueil des migrants à la gare de Vienne. Et c'est en cela que je parlais évidemment de Breton, en fait, beaucoup plus de batailles, beaucoup plus de Blanchot. C'est-à-dire que ce livre-là, pour moi, est avant tout un livre d'amour fou. Et d'ailleurs, cet amour fou peut être conjugué au pluriel, parce que c'est l'amour fou et mortel que mères et filles se portent et se déportent, si j'ose dire, entre elles, à travers tout le livre, à travers toute l'histoire. Oui, je crois que c'est possiblement ça, que l'amour, y compris dans sa pointe la plus excessive, la plus extrême, est peut-être un des derniers territoires d'insurrection et de liberté possible dans notre monde abîmé. Donc c'est vrai que ça commence dans la première partie par l'amour fou de Sarah pour Richard et de Richard pour Sarah. Ils se rencontrent, voilà, comme deux fantômes de leur vie dans un musée d'Arrosien où tout à coup, là, les différences d'âge au fond et de culture sont pulvérisées par cette évidence qu'au fond, ils s'attendaient depuis toujours. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au mi-temps de votre vie, que par ailleurs, vous avez une vie satisfaisante et que tout à coup, vous êtes foudroyés par l'évidence de l'amour ? Est-ce qu'il faut s'y soustraire ? Est-ce qu'il faut fuir ? Ou est-ce qu'il faut s'y jeter comme on se jette dans les vagues même si la mer est trop forte ? Est-ce qu'on y va ou pas ? Alors, contrairement à toute une tradition romanesque ou à la Madame Bovary, voilà, un certain roman où une femme s'ennuie auprès d'un mari un peu fa et tout à coup, elle va trouver une révélation sublime dans les bras d'un amant formidable. Là, il s'agit pour Sarah, il va s'agir d'aimer deux hommes auprès de qui elle va être deux femmes en tous points différentes. Ça, c'est la première partie du livre. Et progressivement, deuxième partie qui se passe en Côte d'Ivoire dans les années 60 où on quitte Sarah pour retrouver Ève et son père Pierre. Puis, troisième partie, une femme qui déclenche une folie amoureuse à l'encontre d'un acteur célèbre, Jean Marais. Puis, début du XXe siècle, un couple de musiciens qui vit une passion ténébreuse et tout à fait immorale puisqu'ils sont frères et sœurs. On se rend compte qu'au fond, l'amour fou est au principe de toutes ces histoires. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui traversent le siècle sont du côté de l'excès. Elles aiment follement et elles vont aimer follement des hommes mais elles vont aussi être aimées follement par leurs enfants, en l'occurrence leurs filles parce que chacune de ces femmes excessives va avoir une fille. C'est un peu le principe des poupées russes, vous voyez, des motifs qui se répètent de génération en génération. Comment est-ce que parfois, notre corps défendant, on peut être parlé par les fantômes de celles ou ceux qui nous ont précédés, qu'on a aimés, qu'on a haïs. parfois, ça peut arriver, on se construit en tant que femme en se disant mais jamais je ressemblerai à ma mère et chaque jour de ma vie, je ferai en sorte dans chacune de mes actions, même les plus anodines, de ne jamais lui ressembler et un jour dans le miroir, vous voyez, ça peut être l'ombre d'une ride ou alors une façon de se comporter ou alors un petit rire qu'on a ou alors une posture corporelle ou même une façon d'aimer et bien l'ombre maternelle vous rattrape. C'est aussi cela que je voulais raconter et puis effectivement l'autre chose, ce que c'est que d'aimer follement sa mère même quand celle-ci ne vous aime plus. C'est l'amour fou des enfants pour le mère, même malade, même empêché. Qu'est-ce qui se passe quand celle qui vous a donné le jour vous recouvre de nuit ? Quand celle qui doit vous assurer ce qu'on appelle les autres amènes. La seule fois où je ferai un peu de jargon psy, une continuité d'exister, c'est-à-dire vous contient psychiquement de telle sorte que vous pouvez grandir, pousser paisiblement. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est plus possible pour certaines femmes qui sont aussi mères de pouvoir donner ça à leur enfant ? Et bien toutes les filles des enténébrées, quelles que soient les générations, que ce soit dans les années 70, que ce soit dans les années 50, que ce soit au moment de la première guerre mondiale ou que ce soit de nos jours, en Europe, elles font toutes le choix d'aimer pour deux, c'est-à-dire d'aimer follement leur mère avec un courage absolument dingue et insensé, même quand celles-ci ne les aiment plus, parce qu'elles n'aiment plus la vie, parce qu'elles ne peuvent plus aimer personne. Et par ailleurs, elles ne sauront plus aimer leurs enfants. Absolument. Elles ne sauront plus aimer leurs enfants. Qu'est-ce que c'est que d'aimer qui ne vous aime pas ? De la porter psychiquement, en fait. C'est pour cela que le personnage de la petite fille qui traverse le livre et qui est la seule personne qui n'est pas nommée, il y a Alain Nicolas qui écrit un article sur le livre dans l'humanité et il a dit quelque chose que je crois être assez juste, que ce livre c'est aussi peut-être l'histoire d'une petite fille qui apprend à lire. Et c'est vrai qu'au début c'est une expérience d'écriture mais aussi une expérience de lecture puisqu'on va croiser la petite fille au début du livre qui se plaint à sa mère Sarah de ne pas savoir lire alors même que ses autres camarades sont beaucoup plus en avance et savent déjà lire et sans dévoiler la fin pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, ça se termine tout de même aussi sur une petite fille qui maintenant sait très bien lire. Là c'est trop beau je vais tout de suite m'avancer beaucoup on y reviendra dans l'air d'une autre parce que de toute façon ce livre contient tous ce dont on va parler maintenant. Mais parlez-moi justement de la petite Sarah Chiche et de ses lectures. La petite Sarah Chiche et ses lectures ? Oui, vos lectures d'enfance, vos lectures fondatrices. Alors mes lectures fondatrices c'était Jules Verne quand j'étais gamite ça a commencé par Jules Verne voyage au centre de la terre l'île mystérieuse et aussi le club des cinq en fait il y avait d'emblée dans la bibliothèque verte et la bibliothèque rose il y avait d'emblée une pulsion de voir et d'exhumer et de chercher extrêmement extrêmement forte qui ne m'a pas quittée quand j'étais petite je voulais être écrivain et aussi archéologue la passion des fouilles voilà et donc au fond qu'est-ce que je fais quand j'écris de l'archéologie je fais de l'archéologie je ne cesse de faire de l'archéologie et puis ça ne va pas s'arranger je crois et à l'adolescence je suis tombée je suis tombée dans l'huissemance dans le nerval dans tout ce côté cette opacité cette mélancolie ténébreuse à laquelle je suis toujours extrêmement sensible on en parlait tout à l'heure aussi à ma rencontre avec Marguerite Duras que je ne cesse depuis de lire et de relire obstinément par période je trouve que sur l'amour sur ce qu'est la dévastation et la grandeur d'aimer elle est indépassable à mon sens quand bien même oui il y a certaines phrases on voit on voit comment la petite musique d'Urassienne à force on voit on voit comment tout cela est fabriqué comment tout cela est tissé cependant je trouve que ça prend au corps d'une façon inouïe inoubliable il y a Blanchot aussi Maurice Blanchot alors bon alors là c'est vraiment l'écriture à l'os ce que c'est que de la disparition de soi et au fond de n'être plus que dans le corps de l'écriture c'est l'écriture de la nuit depuis l'enfance je suis quelqu'un qui dort peu et donc j'écris souvent la nuit et Blanchot est un qui a si bien écrit sur la nuit sur ce que c'est que de veiller quand tout dort autour de soi et comment est-ce qu'on peut en venir à dormir au monde en même temps et bien ça a été un grand compagnon et ça l'est encore toujours de ces nuits c'est le compagnon de la solitude au fond vous savez il y a des livres qui vous prennent dans les bras mieux que n'aurait pu le faire un parent pour tout un tas de raisons ou un ami par exemple ce livre de Blanchot La tante l'oublie qui est un dialogue un homme une femme une chambre il se parle il se taise il s'aime il se parle il se taise encore je le relisais encore hier et je enfin pour moi ça fait partie ça fait partie des livres qui c'est des compagnons de solitude quand on ne s'aime plus voilà on parlait de moments où on ne s'aime plus c'est des compagnons de solitude il y a toute une tradition toute une littérature autrichienne que j'aime beaucoup aussi j'allais y venir oui oui on vous sait proche des littératures et des cultures germanophones notamment autrichiennes surtout autrichiennes surtout autrichiennes les raisons vous regardent si ce n'est que vous êtes psychanalyste et je me demandais si Freud vous avait amené à l'Autriche ou l'Autriche vous avait amené à Freud en fait ce qui m'a amené à l'Autriche au départ figurez-vous que ce sont les tableaux et c'est pour ça que dans les enténébrés il y a beaucoup de peintures mon père qui est mort quand j'étais toute petite aimait beaucoup les peintres de la sécession viennoise vous connaissez sans doute Gustave Klimt et Gonchile Kokoschka donc lui disparu il restait ses livres qui était comme un substitut au corps absent et donc je me suis engouffrée dans ses livres et donc j'ai découvert la peinture autrichienne avant de découvrir la littérature autrichienne à l'adolescence j'ai découvert la psychanalyse et donc j'ai découvert j'ai commencé à bouquiner un peu Freud j'allais dans une merveilleuse librairie boulevard Saint-Michel à Paris qui a disparu aujourd'hui qui s'appelle la librairie des presses universitaires de France et voilà où il y avait toute l'oeuvre de Freud et c'est comme ça que j'ai découvert la psychanalyse et puis et puis plus tard au fond la littérature autrichienne alors oui Thomas Mann Elfriede Yelinek et quelqu'un que j'aime immensément qui s'appelle Thomas Bernhardt alors si vous voulez si vous voulez rire si vous aimez l'ironie grinçante précipitez-vous sur les livres de Thomas Bernhardt notamment Des arbres à abattre dont je fais un pastiche dans la quatrième partie des Entélébrés c'est l'histoire d'un type qui se rend à un dîner ça peut arriver à bon nombre d'entre nous on n'a pas du tout envie d'aller à un dîner mais on est absolument obligé d'y aller et on se retrouve coincé dans la pantomime obscène et dégoûtante de la comédie sociale où on écoute des gens asséner des platitudes étaler leur culture et on voudrait juste vous savez d'étaler ventre à terre jusqu'à la forêt ou jusqu'au coin de plage des herbes le plus proche pour fuir au fond tout ce qui relève de ce compromis social pour Thomas Bernhardt tout ce qui est compromis social c'est de la compromission je me permets de vous interrompre parce que je trouve que vous faites une injustice à Thomas Bernhardt si Thomas Bernhardt est si grand c'est parce qu'il se met dedans aussi absolument absolument voilà je t'ai il n'est certainement pas en position de surplomb le tour de force des arbres à abattre c'est que ce type ce narrateur qui s'ennuie à périr dans ce dîner artistique et qui trouve ces gens qui l'entourent si médiocre tout à coup il se rend compte effaré qu'au fond il leur ressemble comme des frères et que lui aussi qui se moque d'eux est tout aussi médiocre c'est un peu comme dans ces tableaux de James Sandsor vous savez où il n'y a que des squelettes grimaçants et bien Bernard se voit lui-même grimaçant se moquant des autres le texte lui renvoie le miroir de sa propre grimace et de son propre squelette et de sa propre médiocrité et j'avais ce texte de Thomas Bernard en tête quand j'ai écrit Les Enténébrés c'est à dire que effectivement parmi tous les personnages il y a un personnage qui s'appelle Sarah mais que je traite exactement sur le même plan que les autres personnages je n'ai pas de sympathie pour elle je n'ai aucune complaisance pour elle il me semblait important de la traiter exactement sur le même plan que les autres et Bernard m'a beaucoup influencée ce n'est effectivement cette histoire de Sarah pas une question enfin je veux dire en aucun cas le livre ne saurait être compris comme une autofiction non ça serait une incompréhension totale par rapport au projet même du livre oui on parlait de Duras tout à l'heure vous savez il y a la fameuse phrase de Duras qu'as-tu vu à Hiroshima dans Hiroshima mon amour on se voit donc je vous dirai mais d'accord mais qu'avez-vous vu une fois sur place à Vienne qu'est-ce qui qu'est-ce qui finalement à Vienne vous donne cette énergie-là pour l'écriture pour l'écriture bien sûr restez-moi regarder alors il me semblait important de documenter avec le plus rigoureusement possible le texte c'est-à-dire qu'effectivement je me suis rendue en gare de Vienne pour voir ce que c'était pour voir comment les Autrichiens donc deux temps forts un voire en gare de Vienne des gens qui enfants avaient vécu la seconde guerre mondiale dont les parents avaient été des nazis et qui des dizaines d'années plus tard sont venus à la rencontre des réfugiés pour leur apporter à manger pour leur apporter des couvertures pour les aider pour leur proposer un hébergement même temporaire dans un processus pour le coup disons-le de réparation collective totalement inouïe réparation qui n'a duré qu'un temps si on voit comment les fantômes de l'extrême droite gangrènent à nouveau l'Autriche quand bien même récemment là ils sont tous en train de s'effondrer comme un jeu de carte mais voilà c'est comme vous savez l'hydre de l'herbe vous coupez certaines têtes il en repoussera d'autres hélas mais tout de même je voulais voir je voulais voir ces gens je voulais voir ces hommes ces femmes ces enfants qui avaient traversé des pays entiers au péril de leur vie je voulais voir dans quel état ils arrivaient je voulais voir dans quel état nous Européens on les accueillait je voulais voir les différences entre l'accueil que nous pouvons proposer en France et l'accueil que les Autrichiens proposent et puis j'ai vu aussi et ça c'est un effroi dont je ne reviendrai jamais comment le mal véritable survit à ceux qui le font je veux parler de ce qui s'est passé à l'hôpital psychiatrique de Steinhoff qui aujourd'hui s'appelle Otto Wagner comme si vous voyez en changeant le nom d'un lieu on pouvait effacer l'horreur d'un crime mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça je le raconte tel quel dans le livre pendant la seconde guerre mondiale dans l'apparente froideur de la bureaucratie de façon très froide et méthodique 800 enfants et 3200 adultes internés à l'hôpital psychiatrique parce que on les jugeait trop doux trop lents trop rêveurs asociaux différents trop turbulents peut-être un peu psychotiques ces adultes et ces enfants ont été enfermés humiliés privés de nourriture privés de sommeil laissés à dormir dans des pièces gelées l'hiver et trop chaud de l'été vous faites ça pendant un certain nombre de temps les gens tombent malades ils tombent malades ils ont des graves pneumonies de graves infections dont ils finissent par mourir c'est beaucoup plus simple qu'un coup de pistolet c'est pas un meurtre donc ça laisse pas de traces et donc ce qui s'est passé en Autriche c'est que des médecins nazis ont laissé ces enfants et ces adultes mourir une fois qu'ils sont morts ils se sont débarrassés de leur corps à l'exception de leur cerveau qu'ils ont gardé dans des bocaux remplis de formoles la guerre a été finie mais pendant 60 ans les cerveaux de ces adultes et de ces enfants ont continué à croupir dans les bocaux des sous-sols de l'hôpital psychiatrique de Steinhoff sans que l'Autriche en parle jamais le type qui était à la tête de ça le docteur Heinrich Gross a fait toute une belle carrière en psychiatrie a publié des articles dans des revues internationales dans lesquels ça c'est l'ironie suprême il se targuait d'avoir je cite la plus grosse collection de cerveau du monde quand l'Autriche qui contrairement à l'Allemagne n'a jamais fait cette nazification s'est réveillée tout à coup en 1992 en se disant ah mais oui il faudrait peut-être dire quelque chose de ce mal abominable et innommable qui a été commis Heinrich Gross était déjà un vieillard donc il a été très facile pour ses avocats de plaider le fait qu'il était bien trop vieux pour être jugé il y a eu un simulacre de procès mais l'homme est mort de sa belle mort n'a pas été emprisonné ce n'est qu'en 2002 que les cerveaux des enfants ont été enterrés donc au fond ce que je voulais travailler dans ce et je me suis rendue dans cette cave dans laquelle les bocaux ont été conservés elle était vidée de ces bocaux parce que les cerveaux avaient été enterrés et au fond je suis remontée de là mais jamais remontée tout à fait en me disant que l'enfer c'est pas nécessairement comme l'enfer de Dante ou les tableaux de William Blake bouillonnant de sang grouillant de monstres l'enfer ça peut être une cave vide semblable à n'importe quelle autre cave vide dans laquelle une abomination a été commise pendant que au dessus en surface et bien on joue chouvert on joue bac et puis on dit même pas bac on dit bar parce que c'est beaucoup plus chic et tout ça pour masquer le vernis de la haute culture la pulsion de mort qui continue à grouiller dans les sous-sols dans les boyaux dans les entrailles de l'Europe et bien c'est ça que j'ai vu et j'ai pas pu en parler quand je suis rentrée chez moi en France j'ai pas pu en parler tout ce que j'ai pu faire c'est écrire parce que ça m'a laissé sans voix alors dans votre livre l'héroïne oui l'héroïne on peut dire ça comme ça ça parallèlement à cette vide je veux dire que vous décrivez avec autant de flammes que vous venez de le faire oralement elle laisse elle laisse elle laisse aussi parler quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion de mort à travers son histoire d'amour fou avec Richard c'est pas une interprétation abusive de ma part il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre là de l'enténébrement d'amour et de la pulsion de mort enfin il ne faut pas vous faire le vieux coup des recettes Anathos mais un peu quand même un petit peu quand même comment au coeur entre Sarah et Richard comment est-ce qu'au coeur de cet amour fou solaire qui dans un premier temps va profondément les réparer tous les deux sur le plan à la fois de leur intimité et en même temps des fantômes de la grande histoire elle pour elle l'histoire de sa famille sur quatre générations et pour lui la culpabilité originelle ce que c'est que d'être autrichien et de porter ce mal là cette part de culpabilité là et bien tout de même ils vont s'enténébrer d'abord en allant dans un excès une surenchère érotique totalement folle et là il fallait qu'il y ait quelque chose d'un hubris d'un excès de l'écriture donc le choix d'en passer par des scènes oui il est vrai sexuellement explicite pour peindre très clairement que la passion cela peut conduire à ce moment là où vous sentez bien que votre vie vous avez atteint de tels cimes de tels sommets de joie d'exaltation d'amour fou que votre vie pourrait s'arrêter dans l'instant ça n'aurait plus aucune importance c'est la dissolution l'amour c'est toujours enfin c'est toujours non c'est peut-être une remise de soi dans l'autre mais qu'est-ce qui se passe quand vous quand l'espace s'ouvre tellement que vous disparaissez dans l'autre et l'autre disparaît en vous il y a un très un roman immense de musique qui s'appelle l'homme sans qualité c'est un diptyque et dans le deuxième dans le deuxième tome c'est une histoire d'amour dingue entre Ulrich et Agathe et ils vont connaître à un moment donné du texte ces moments d'intimité amoureuse si fortes que on ne sait plus on ne sait plus où se termine le corps de l'autre où commence le sien et on est si heureux alors Musil les installe dans une nature très belle et sauvage mais on est si heureux qu'on sent que dans l'instant on pourrait on pourrait mourir bon ça c'est très autrichien c'est quelque chose qui hante aussi Heinrich von Kleist au point qu'il a décidé d'achever ses jours dans une forêt auprès auprès d'une femme qu'il a préalablement tué donc je voulais aussi jouer sur ces codes là et aussi sur un film qui m'a beaucoup marqué que j'ai vu très jeune qui s'appelle l'Empire des Sens de Nagisa Oshima et qui n'a la folle passion d'un homme et d'une femme qui dans un Japon profondément militarisé vont faire dissidence sécession en s'isolant dans une série de chambres dans lesquelles ils vont connaître une passion érotique si folle qu'au bout d'un moment ça va être ça ne peut que les conduire à la mort alors puisqu'on en est à parler d'érotisme disons-en encore deux mots voire plus j'aimerais savoir ce que c'est que cette histoire érotique de la psychanalyse je sais ce que c'est je l'ai lu mais pourquoi ce prisme de l'érotique dans l'histoire l'histoire de la psychanalyse il y en a eu un certain nombre de tentatives plus ou moins abouties mais je ne suis pas compétent pour en juger pourquoi ce prisme d'abord il faut expliquer évidemment l'objet même du livre mais pourquoi ce prisme de l'érotisme pour aborder cette grande histoire-là alors deux entrées possibles dans une histoire érotique de la psychanalyse qui est découpée en 54 histoires différentes histoires d'amour et de désir depuis le temps de Freud jusqu'à jusqu'à nos jours la première chose avec des gens on retrouve des gens qu'on connait bien comme Andréa Salomé Picasso Edore Dorabat Marilyn Monroe Alfred Hitchcock voilà Jacques Lacan dans tous ses excès et tous ses états dans certains épisodes totalement totalement méconnus la première entrée c'était de dire qu'au fond on a souvent coutume de parler des femmes qui ont été des objets d'études pour la psychanalyse Freud quand il étudie les hystériques Lacan quand il devient analyste parce qu'il étudie le destin d'une patiente paranoïaque et érotomane mais on oublie que dès le départ les femmes ont été des créatrices des actrices des penseuses et des théoriciennes tout à fait vaillantes et c'était l'occasion pour moi de raconter le destin de ces femmes comme totalement excessives un peu comme certains des personnages des antinébrés des femmes qui voilà dans une société extrêmement machiste et corsetée comme la pulette qui viennent au début du XXe siècle qui par leur fougue par leur courage ont été vraiment des initiatrices de la théorie sans le nom Andréa Salomé Freud n'aurait pas écrit certaines choses sur les femmes par exemple et puis la deuxième entrée possible c'était de raconter à travers les destins de Marilyn Monroe de Picasso et de ses femmes ou bien d'autres d'interroger ou de Marguerite Duras et Yann Andréa d'interroger toute l'infinite diversité que chacun d'entre nous peut trouver pour s'arranger entre ces affaires à la fois merveilleuses et totalement embarrassantes qui concernent les choses de l'amour et les choses du sexe et de montrer qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes façons de se comporter face à ces choses là qu'il existe toutes sortes de compromis de nouages et d'arrangements possibles entre l'amour et la sexualité Alors il y a une autre ligne de fracture Pardon, parce que parler d'érotisme en psychanalyse au fond c'est parler d'amour Oui, bien sûr Pardon pour le bien sûr Il y a une autre ligne de fracture Je tendance à dire qu'il y a deux catégories de romanciers plutôt de romanciers qu'autre chose qu'il faut absolument éviter c'est les journalistes et les psychanalystes donc on est assez bien coincés tous les deux d'ailleurs du journalisme vous en faites aussi Je trouve que le rapport entre la psychanalyse et la littérature entre le désir d'en faire et celui d'en vivre est un rapport d'une complexité incroyable d'une certaine manière j'avais tendance à penser que tout psychanalyste était naturellement j'allais presque dire ontologiquement romancier ou récipiendaire de roman tout au moins Mais Freud est un excellent romancier Oui absolument et en fait dans l'histoire littéraire récente il y a peu il y a peu de grands il y avait Ferdinando Gamone mais il y a assez peu de grands écrivains beaucoup essayent beaucoup d'appelés beaucoup de frustrations Alors il y a Pontalis aussi qui était un voilà un grand psychanalyste et qui de plus en plus est devenu un écrivain mais mener les deux de fond est tout à fait ce n'est pas une chose ce n'est pas une chose évidente parce que il y a même des personnes qui ne vont pas rentrer en analyse parce qu'elles ont peur que ça assèche leur créativité que ça tarisse quelque chose du mystère de l'écriture de l'énigme de l'écriture et donc oui j'ai plein de copains écrivains écrivaines qui refusent d'aller voir un psy parce que ils veulent garder leur grain ce qu'ils nomment leur grain et ils considèrent que s'ils vont voir un psy et bien quelque chose de ce côté là va se tarir je crois qu'il ne faut pas généraliser je peux enfin je vais parler de mon cas moi c'est au cours de ma première ma première analyse un jour j'étais très très inhibée parce que j'avais des modèles littéraires bon j'ai pas parlé de Pessoa tout à l'heure mais qui a été Fernando Pessoa sur lequel vous avez écrit un livre également ouais qui était si important pour moi que je pensais qu'il était indépassable et que jamais je pourrais écrire puisque voilà je serais que tout ce que je pourrais écrire n'arriverait pas à ses orteils et donc un jour en sortant d'une séance tout de même je me suis dit bon je vais essayer je vais risquer l'écriture et c'est là que je suis rentrée chez moi que je me suis enfermée et que j'ai écrit ce qui est devenu mon premier roman l'inachevé donc tout de même oui je sais que moi ça je sais ce que je dois à la psychanalyse pour l'écriture néanmoins quand j'écris j'essaye de pas écrire en psychanalyste dans le sens enfin quand j'écris Les Enténébrés c'est en écrivain que j'écris c'est-à-dire que je refuse de psychologiser les personnages vous savez ce que vous devez à la psychanalyse dans l'écriture ce qui m'intéresse plus c'est de savoir ce que la psychanalyse doit à la littérature ça c'est une drôle de question parce que je cloisonne vraiment c'est-à-dire que voilà quand je reçois mes patients je cesse d'être écrivain c'est-à-dire que bien évidemment j'entends toutes sortes d'histoires grandes, petites, douloureuses drôles, joyeuses, amusantes toutes sortes de j'évite absolument de faire de mes patients des personnages c'est-à-dire qu'il y a une quand vous écoutez des gens qui vous racontent leur détresse qui remettent comme ça quelque chose de votre existence l'absus justement il faut se trouver dans ce point où vous n'allez pas jouir de ce qu'ils vous racontent c'est-à-dire que vous les écoutez vous êtes là pour eux mais ça cesse de s'écrire à ce moment-là moi je ne suis pas je ne suis pas écrivain je ne suis pas écrivain quand je reçois mes patients ou alors si je suis écrivain mais je me la boucle vous êtes écrivain tout le temps oui je suis tout le temps en fait oui je suis écrivain quand je fais des pâtes je suis écrivain quand je dors je suis tout le temps écrivain voilà je suis tout le temps écrivain oui oui parce que oui mais il y a des moments où enfin je ne fais pas si s'il y a certains récits de cas dans une histoire érotique qui sont empruntés à ma clinique c'est parce qu'ils servent le propos mais on ne s'approprie pas les histoires des patients c'est ça que je veux dire moi je pense qu'il y a il y a dans ce livre ou alors j'ai pas compris le sens de votre question ah non non c'était pas c'était pas en ce sens mais c'est c'était d'ailleurs moi en tant qu'écrivain qu'en tant que lectrice on vit quand même dans une espèce de bain de littérature qui est forcément en voilà un psychanalyste qui n'a pas lu Proust ah bah bien sûr évidemment vous voyez ce que je veux dire c'était pas c'était pas l'idée d'aller piquer les histoires des patients en essayant si ça se fait ça se met inconscient j'imagine je crois qu'il y a un film j'y pense aussi parce qu'il y a un film de Justine Trier avec Virginie Effira qui sort aujourd'hui Sybille et qui aborde cette question justement oui oui non je disais c'était que les inténébrés au moins le fait que vous soyez psychanalyste nous dispense d'une certaine manière de l'ennemi mortel je sais pas si vous serez d'accord du romancier ou de la romancière peu importe qui est la psychologie oui on est à peu près sûr que psychanalyste ne croit pas psychologie c'est déjà ça non 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 il est hors de question de psychologiser les personnages sur le mode c'est parce que j'ai été battue par ma maman que je me comporte comme ça comme une mauvaise fille et si elle m'a battue c'est parce que son père a été déporté et donc d'exhiber le traumatisme et les causes du traumatisme de façon de façon à faire à faire pleurer dans les chauvières pour rebondir sur votre question est-ce que je pense à Proust quand un patient me parle de sa maman qui vient l'embrasser le soir et qui après le laisse oui je crois qu'on ne peut pas penser comme analyste en dehors du cadre de grands textes littéraires alors de même que sur toutes ces questions de songe et de rêverie ben oui je me sers de Pessoa aussi bien évidemment donc à ce titre là oui la littérature oui de même que le meurtre du père on ne peut pas le penser en dehors de Hamlet une de mes dernières questions avant de vous céder la parole cher public finalement aimez-vous écrire ou aimez-vous avoir écrit c'est une très belle question je crois que je n'aime pas avoir écrit enfin ce que j'aime profondément c'est rencontrer les lectrices et les lecteurs quand je vois la profondeur des choses et l'intensité de ce que j'ai écrit a pu causer en eux en elles ou en eux là c'est vrai que je suis heureuse et je le dis sans niaiserie aucune je le dis avec gratitude et émerveillement et sidération mais sinon je n'aime pas avoir écrit dès l'instant où j'ai écrit je ne vois plus que les défauts je ne vois plus que les failles du texte je ne vois plus que ces manques mais j'aime écrire oui ça j'aime profondément écrire si j'avais pas diverses contraintes j'ai très bien organisé ma vie pour avoir plein de contraintes et plein de devoirs moraux voilà pour être auprès des autres si j'avais pas ça je passerais mon temps à écrire je ferais que ça et j'oublierais de dormir j'oublierais de manger je serais totalement inadaptée comment vous vous sentez dans ce je suis sûr que vous serez d'accord avec ça un lecteur a fortiori un lecteur et une lectrice bien sûr a fortiori enthousiaste ce qui est mon cas pour ce livre vous l'aurez compris mais moi la maison ténébrée je l'ai amenée à moi je vous l'ai piqué totalement mais c'est ce que je souhaite je vous ai totalement dépossédé le temps de ma lecture mais je veux être dépossédée de ce texte parce que bon ce serait un truisme de dire ah une fois qu'on a écrit un livre il ne vous appartient plus le week-end dernier j'étais à Montpellier et j'étais stupéfaite et émerveillée de voir les multiples façons dont chaque lectrice ou chaque lecteur qui est venu me parler s'était approprié le texte parfois de façon totalement étrangère à ce que j'avais tenté de montrer et c'est pour cela que je n'ai pas voulu saturer le propos et qu'il y a des zones de blanc dans le texte il y a des épisodes pour reprendre l'écho de la série où il y a des pans de ces histoires qui sont restées dans le blanc dans les limbes pour que chaque lecteur puisse y glisser aussi des choses de sa propre histoire on pense quand on écrit à laisser de la place au lecteur ou c'est quelque chose qui se fait assez naturellement ou enfin attention à ne pas quand même fermer toutes les fenêtres il va falloir qu'à un moment donné quelqu'un d'extérieur dont j'ignore tout qui ignore tout de moi pour l'instant et de mon travail rentre dans cette maison commune finalement que devient le roman pour son auteur et son lecteur pardon pour le genre je dois vous avouer que oui je l'avais en tête en permanence de laisser la place de laisser la place à l'autre en permanence oui beaucoup plus beaucoup plus qu'à ce que je oui que chacun puisse se glisser là-dedans et et y écrire des bribes ou des fragments de sa propre histoire de ses propres histoires de ses propres décompositions recompositions oui et bien faisons-le allez rentrez y a-t-il des questions dans le public des remarques fût-ce-t-elle agréable madame et ensuite madame bonsoir bonsoir moi je souhaitais savoir ce que vous avez ressenti quand vous avez compris que le livre s'achevait et lorsqu'il a été achevé oui vous disiez tout à l'heure vous aviez eu besoin de temps de pause dans ces flammes glaçantes et quel a été le sentiment à la fin je pense que vous l'avez peut-être achevé abandonné je l'ai terminé je dois le dire dans un triste état demandant bien comment j'ai pu le terminer d'ailleurs cependant à un moment donné je l'ai remis à quelqu'un vous voyez peut-être comme on remet totalement exsangue quelque chose ne sachant pas si on va pouvoir faire soi-même le pas d'après mais à un moment donné il fallait que ça s'arrête il fallait que ça s'arrête de s'écrire parce que j'aurais pas pu tenir j'aurais pas pu tenir davantage mais j'ai senti que quelque chose de la note juste avait été atteint et donc je l'ai remis je l'ai remis à un agent en l'occurrence François-Samuelson et voilà en lui demandant de s'en occuper s'il acceptait de s'en occuper et ensuite j'ai très longuement dormi j'en avais terriblement besoin tous les livres n'ont pas été composés de cette façon là par exemple une histoire érotique de la psychanalyse voilà c'était beaucoup plus joyeux ça m'a beaucoup amusée de voilà on parlait d'archéologie de fouilles d'exhumer toutes ces histoires d'amour de désir parfois très durs et parfois voilà prendre une position très militante sur certains abus commis par certains psychanalystes de dire que moi j'étais absolument pas d'accord avec ça et puis d'écrire sur l'amour et le désir assez joyeusement donc c'était une selon une tout autre modalité oui je suis dit moi je trouve qu'il y a une espèce d'allégresse noire aussi dans les intérêts dont on ne serait-ce que dans le rythme c'est la vie c'est la vie avant tout c'est pas un hasard voilà c'est en dernière lecture la vie avant tout une préférence pour la vie c'est pour cela que je l'ai terminé par cette citation extraite du voyage d'hiver courant gaiement le monde contre vents et marées signé de dieu sur terre nous serons dieux nous-mêmes alors c'est le moment un peu maniaque du voyage d'hiver de Schubert mais c'est c'est une invitation voilà à étreindre à étreindre toute la beauté terrible du monde oui madame pardon je voulais vous remercier déjà de nous avoir fait partager tout cela ce soir nous éclairer aussi sur ce que vous aimez dans le livre merci c'est un livre foisonnant c'est un livre glaçant par moments avec tellement de choses effectivement les personnages les événements on est dans le monde on est en ténébré nous-mêmes mais c'est un livre plein d'espoir le dernier chapitre s'appelle quand même une fin heureuse et effectivement malgré malgré toutes les toutes les catastrophes malgré malgré les difficultés malgré les douleurs malgré les 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 épreuves dans ce livre on en ressort quand même avec un sentiment qu'il faut continuer effectivement avancer avancer comme au début du livre mais à la fin c'est pareil et il y a plein aussi de personnages réels dans notre livre qui fait que c'est un livre je dirais où l'on se retrouve aujourd'hui où tout le monde va se retrouver et où à la fois l'histoire et les histoires nous portent dans notre histoire c'était super je vous remercie beaucoup madame ce serait difficile pour moi de commenter ce que vous venez de dire mais simplement merci d'avoir pu le lire ainsi merci infiniment peut-être que vous avez de la famille dans le réjouir c'est pas mais voilà je tenais à vous remercier pour ce livre je ne l'ai pas terminé et j'aime énormément cette rencontre avec le musicien à Vienne les silences l'attente la rencontre et voilà je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'il est merveilleux de vivre dans une existence et puis aussi toutes ces préoccupations et notamment quant aux réfugiés principalement dans deux pays qui sont en guerre et du peu de préoccupations que nos pays en paix ont de ces situations et vraiment je considère qu'il faut en avoir honte enfin c'est pas nous qui choisissons de ne pas les accueillir correctement et il faut militer par rapport à ça ça l'homophobie et l'antisémitisme c'est vraiment très important voilà pour moi et merci pour votre livre merci merci à vous il me semblait important en effet comme je l'ai dit de dire quelque chose de cette honte que nous subissons mais dont nous sommes aussi les acteurs à notre niveau et et oui en amour c'est comme en musique les silences comptent autant que les paroles et les actes vous savez en musique voilà les pauses les silences entre les mouvements sont très très importants et bien oui dans la vie dans l'amour dans l'amour aussi et c'est ce que c'est ce que je voulais faire entendre à travers cette histoire d'amour entre entre Sarah et Richard et ce qu'ils vont ce qu'ils vont composer ensemble et les écrivains que vous aimez les français notamment que vous avez cités sont des écrivains du silence ce sont tous des écrivains du silence on parlait de Maurice Blanchot des forêts des forêts Quignard aussi et ce sont souvent des écrivains qui dans la prime enfance ont été frappés de mutisme par exemple Pascal Quignard tout petit a eu un moment où littéralement il ne pouvait pas parler des forêts écrit un magnifique texte qui s'appelle Le Bavard et qui un texte un peu oxymorique oui on le titre est un peu oxymorique absolument d'un des questions au pluriel moi j'en ai une puisque votre livre se termine par une fin heureuse on pourra en parler dans d'autres circonstances je ne suis pas sûr que ce soit une fin si heureuse que ça enfin bon ça se discute il y a un extrait super optimiste il paraît que ça peut se discuter mais bon ce n'est pas le sens de ma question je voudrais savoir et ça serait pour le coup une fin heureuse puisque vous avez dit pique-pendre de vos premiers romans si désormais vous êtes réconcilié avec le roman je crois que oui je crois que oui et profondément et ça m'a donné envie de risquer de risquer à nouveau donc oui je commence timidement à penser au prochain livre qui serait un roman oui qui serait possiblement un roman oui Sarah Chiche s'appelle Les Enténébrés c'est par les éditions du Seuil on ne vous souhaite pas le meilleur vous l'avez déjà et le reste arrive voilà vous aurez compris que c'est un livre important je pense que c'est un livre c'est un livre qui aura le mérite à mon avis de s'inscrire durablement dans notre histoire littéraire contemporaine et puis aussi bien sûr une histoire érotique de la psychanalyse de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui c'est chez Palio excellente maison de Marant là aussi et c'est un livre formidable même pour les gens qui font mine de n'y entre avec eux de la psychanalyse ah oui on peut le lire quand on ne connait absolument rien à la psychanalyse parce qu'il n'y a pas de jargon je l'ai voulu ainsi alors je voudrais avant de vous quitter vous donner rendez-vous et puis remercier qui de droit à nouveau bien sûr dans la ville de Saint-Médard toute l'équipe de la médiathèque si efficace si fidèle pour ces rencontres et c'est l'occasion puisque Sarah vous allez maintenant signer pour ceux qui le souhaitent d'adresser un grand remerciement à l'espace culturel Leclerc partenaire tout aussi fidèle tout aussi historique et tout aussi comment dire fécond notamment pour l'organisation de ces rencontres des conversations au carré en fait de fidélité c'est la vôtre qui nous fait à tous j'en suis sûr très plaisir je vous donne donc rendez-vous pour clore la quatrième saison des conversations au carré ça sera le mercredi 12 juin changement de décor mais je suis sûr que je vous aiderai à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment même si vous le connaissez puisque nous recevrons le journaliste polémiste animateur de télévision écrivain éditeur Eric Nolot qui viendra clore la saison avec nous voilà je vous remercie de votre écoute de votre attention et un immense merci à Sarah Chiche qui est transformée en moulin à parole parce qu'elle va porter la bonne parole de son livre partout en France en ce moment et qui a bien voulu faire étape avec nous ce soir merci Sarah avec toi Christian merci